Le premier moment, c'était l'installation du comité régional de suivi et de coordination de l'opération cadre de commerçants. Le comité est présidé par M. le préfet, qui nous a fait l'honneur de présider la dette cérémonie. Le deuxième temps fort, c'était la remise des premiers cadres de commerçants dans la région. Précisément, sept cadres de commerçants ont été délivrés et distribués aux bénéficiaires. Et puis, le troisième temps fort, c'était la remise symbolique du chèque, qui est en fait la conséquence de la détention de la carte de commerçants qui offre un certain nombre d'avantages, parmi lesquels la facilité d'accès au financement, notamment au niveau des microfinances, parce que vous savez bien que l'accès au financement au niveau des banques classiques est de plus en plus difficile pour les microentrepreneurs. Voilà un peu le sens de la cérémonie. Je voulais inviter les derniers sceptiques à croire en la réalité et en la viabilité de ce projet porteur que M. le ministre a bien voulu mettre à la disposition des partenaires commerciaux, que sont les opérateurs économiques. Alors, il faut juste savoir que l'OAD a défini le commerçant comme celui qui exerce un acte de commerce et qui en fait sa profession régulière. Ça veut dire quoi ? Pour être commerçant, il faut exercer un acte de commerce, achat en vue de la revente. Ensuite, ce n'est pas de façon ponctuelle que vous le faites, vous le faites de façon régulière. Ça veut dire quoi ? Celui qui, en fin d'année, achète des poulets pour aller revendre, il le fait de façon ponctuelle, il n'est pas commerçant. Celui qui achète une matière première, qui transforme et qui vend, n'est pas un commerçant au sens propre du terme. Donc, les différents actes de commerce sont définis aussi bien par la forme que par la destination finale. Donc, est commerçant celui qui exerce, encore une fois, un acte de commerce et qui en fait sa profession régulière ? Vous me demandez, quels sont les documents dont doit disposer un commerçant pour avoir la qualité de commerçant ? C'est d'abord le registre de commerce. C'est le registre de commerce qui confère la qualité de commerçant à l'opérateur économique. A contrario, même si depuis une dizaine d'années, vous exercez le commerce et que vous n'avez pas le registre de commerce, vous n'êtes pas considéré du point de vue juridique comme un commerçant. Mais de facto, dans les faits de vous être commerçant, ça veut dire que les obligations qui s'imposent aux commerçants vous seront soumises. Donc, c'est pourquoi nous nous encourageons et nous demandons aux opérateurs de sortir du secteur informel pour rentrer dans le formel. Au début, je négligeais, mais un jour comme ça, je suis parti. Dieu merci, j'ai eu la carte. On m'a donné la carte et je motive beaucoup de commerçants à aller faire cette carte parce qu'il y a beaucoup de privilèges en cela. Il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Avantages, avantages, ce sont les avantages. Avant un cas de commerçant, ça peut t'aider à avoir du crédit pour booster tes affaires. C'est ça. Avant, comme cas de commerçant, tes marchandises sont très revenus. Les agents peuvent arrêter. Ils vont dire, mais toi, après que tu fais du trafic, tu n'es pas identifié par l'État, si tu mets ta carte de commerçant, ça peut libérer ta marchandise. Donc, une carte de commerçant, ça permet de savoir qui tu es réellement dans la vie active. Parce qu'on connaît le sujet par son carte de fonctionnaire. On connaît le professeur par son carte de fonctionnaire. Mais et toi, le commerçant, alors que tu résistes. Si tu n'as pas une carte, comment ça se fait ? C'est la raison pour laquelle moi, je suis allé faire ma carte de commerçant et je suis beaucoup fier. Je suis allé faire ma carte de fonctionnaire.